et bien bonjour à toutes et à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo une nouvelle vidéo commenté oulala quel événement effectivement ça faisait un petit moment que ça ne mettait pas arrivé donc un petit peu de bruit ça m'a surpris dans le casque donc on est aujourd'hui sur la ligne de la tarentaise mais on va pas rouler sur la section de la tarentaise puisqu'on l'a déjà fait entre pour saint maurice et alberville nous sommes en garde saint pierre d'albigny et on va se diriger en direction de modan par contre nous arrêterons à et pierre saint léger puisque malheureusement la section morienne n'est pas n'est malheureusement pas terminé en même temps la ligne s'appelle la tarentaise donc on va pas en vouloir à l'auteur de ne pas avoir terminé la section morienne c'est plutôt la ligne est plutôt fait pour aller à à boursin maurice donc on est en garde saint pierre d'albigny nous allons rejoindre et pierre saint léger qui se trouve à une vingtaine de kilomètres d'ici donc ce sera pas très très long et nous sommes aujourd'hui avec une s z 363 vous a déjà aperçu sur une de mes vidéos où je présentais les voitures corail vtu oui c'est ça nous va donc faire un parcours avec cette cette locomotive qui est on le rappelle la cousine des cc 6500 donc la cousine sloven des cc 6500 alors quelques différences notamment c'est une locomotive 3000 volts et pas 1500 mais techniquement sur 1500 elle fonctionnerait avec certes deux fois moins de puissance mais elle pourrait fonctionner ensuite bien il ya un troisième phare comme vous pouvez le voir il y a l'air conditionné donc voilà quelques petites différences les portes il n'y a qu'une seule porte par par côté et puis bien sûr le le pare buffle la livrée voilà mais après au niveau de la conduite ça se rapproche beaucoup c'est même quasiment identique à la conduite d'une cc 6500 donc un passage d'écran de traction et bien sûr c'est à l'ancienne on n'a pas de d'électronique donc on doit passer l'écran de traction passer transitionné donc passer d'un couplage à un autre passer d'écran de chantage et sur ça c'est vraiment intéressant et sur des lignes avec un profil un petit peu délicat avec des fortes pentes ça peut être vraiment ben ça peut être vraiment un défi de conduire ce genre de machine parce que vous pouvez perdre trop de puissance ce genre de choses avoir du mal à repartir bon là aujourd'hui on est avec un convoi de voyageurs on a 12 voitures corail des voitures dans leur livret carmillon je montre ici rapidement la ram c'est donc la livret carmillon c'est des corail vtu donc ce sont les voitures de sim express que j'ai déjà présenté à côté on voit une rame on voit une rame de vb2n ici attendez on va passer en caméra libre on voit ici une rame vb2n dans la livret transilien là je suis d'accord ça fait vraiment pas réaliste pour le coup sachant que les vb2n ont circulé sur cette ligne alors c'était pas les vb2n c'était les vr2n les voitures régionales à niveau et bien entendu c'était pas dans la livret transilien c'est une livret je crois qu'elle est appelée livret béton mais en réalité c'était la livret ter bleu bleu et grise d'ailleurs j'ai failli faire cette vidéo avec avec les vb2n et puis bon bah finalement ça l'aurait pas fait déjà qu'on a une locomotive sloven si en plus je prenais les vb2n en livret transilien bon ça ne n'aurait pas fait qu'est ce qu'ils ont mis comme locomotive bb25000 ça va bicourant un bitention bitention et bicourant donc pour aller notamment sur sur bourse à maurice qui est électrifié en 25000 volts bon c'est pas ça qui nous intéresse pour le moment on est sur la ligne de la morienne pardon oui enfin on est sur la section morienne mais on est sur la ligne de la tarentaise vous pouvez retrouver sur sur rail sim par contre il ya des prérequis pour cette ligne il faut un certain nombre d'advents payants faut notamment marseille avignon il faut londres favecham il faut quoi d'autre il faut éventuellement berlin liebzig mais moi je ne l'ai pas et ça fonctionne quand même je crois que si vous avez le européenne à 7 pack ça suffit a priori alors apparemment je pense que le la ligne berlin liebzig apporterait quelques assets en plus mais en tout cas moi j'ai aucun aucun message d'erreur donc voilà c'est quand même jouable comme ça bon je vous montre rapidement à l'intérieur mais vraiment vite fait des des corail puisqu'on l'a déjà vu donc là on est sur la première classe corail vtu première classe en version carmillon puis on passe sur les voitures de seconde classe nous passons maintenant en cabine de la z363 on va repasser rapidement en revue le pupitre donc c'est très semblable à ce qu'on peut voir sur une machine française avec à gauche toute la partie frein les manomètres de deux réservoir égalisateur conduite générale cylindre de frein la boîte à pictogrammes juste à côté ensuite les voltmètre ampèremètre et voltmètre donc voltmètre ligne ampèremètre et voltmètre batterie ici nous avons les voyants alors on va pas pouvoir s'en servir sur cette ligne c'est pas implémenté donc c'est les voyants du pzb donc le pzb c'est en particulier c'est plutôt un système allemand mais qu'un service on va dire en europe centrale en allemagne en autriche en slovénie et peut-être dans d'autres pays d'ailleurs donc le pzb c'est tout simplement un système de contrôle et répétition des signaux c'est un petit peu l'équivalent du kvb en quelque sorte donc vous avez les différentes lampes donc soit les lampes vertes soit la lampe jaune donc sur cette locomotive c'est c'est relativement simpliste maintenant les nouvelles versions sont voilà plus d'indications avec des indications digitales de vitesse etc bon je ne vais pas le mettre en fonction puisque sur cette ligne ça ne fonctionne pas ensuite à droite on a le tacro donc l'indicateur de vitesse et puis après on a quelques commandes la commande l'avertisseur la commande du pantographe et puis c'est à peu près tout ensuite en dessous la boîte à levier et au dessus la radio sur le train slovene bien entendu enfin si on revient sur la gauche la commande du frein direct ici là en blanc et puis si on se déplace un petit peu à droite nous avons la commande de frein du frein dynamique là de la qui agit sur la conduite générale le frein de train si vous préférez et puis à côté là ici le petit bouton noir c'est le bouton grand débit qui sert pour le desserrage donc au centre on a l'emplacement pour la fiche train notre manipulateur de traction vous voyez que c'est assez particulier donc on a le zéro qui est au centre tout à gauche c'est la partie traction et tout à droite c'est la partie freinage rostatique je vous montrerai ça après idem pour le freinage rostatique on monte l'écran du freinage donc en positionnant le levier enfin l'index sur plus puis en maintenant sur stop je montrerai je vais montrer ça juste après donc c'est pas comme sur les bb 7200 où vous positionnez simplement en fait c'est un pourcentage voilà où vous mettez vous voulez un tiers de la puissance ou la moitié de la puissance et puis là la locomotive va vous mettre à la bonne puissance là c'est à vous de le faire donc nous allons bien sûr mettre en service notre locomotive alors je suis en train je vais activer le zifa quand même même si bon normalement ça devrait être la vacma donc le zifa c'est le système allemand à savoir qu'il diffère pas mal de de la vacma parce que la vacma la veille automatique française donc la veille automatique avec contrôle de maintien d'appui ben on doit rester appuyé et relâché à peu près toutes les 50 secondes pour relâcher brièvement le zifa c'est différent le zifa il faut simplement acquitter lorsqu'on a l'alerte donc à peu près toutes les 30 secondes il faut avoir un geste d'acquittement évidemment si vous ne désactivez pas cette alarme et bien le train s'arrête mais voilà il n'y a pas besoin d'appuyer en permanence même si sur cette locomotive j'ai cru comprendre qu'il y avait deux modes il y avait le mode tel que je viens de le décrire où on va voir sur cette locomotive c'est une alerte sonore et il faudra l'annuler sinon on a le mode apparemment à la française un petit peu où il faut rester appuyé puis relâché de temps en temps donc je vais si je vais quand même l'activer donc shift entrée voilà le zifa est activé nous allons lever les pantographes donc on met sur zdpr sur cette cloque là et les pantographes vont monter alors on va pas trop regarder normalement devrait regarder le voltomètre ligne mais bon là je peux vous dire que déjà il va indiquer 3000 volts comme vous voyez peut-être là donc c'est pas bon normalement il devrait indiquer à peu près 1500 volts mais forcément c'est une locomotive 3000 volts donc il indique 3000 on va peut-être quand même allumer nos fanaux nos phares donc on peut allumer on peut séparer donc allumer soit le phare de droite soit le phare de gauche soit les deux soit les trois phares avec le projecteur en haut donc moi je ne vais allumer que les deux phares voilà comme ça on va éclairer je pense que je vais au moins éclairer les instruments alors les instruments normalement c'est celui-là voilà ce sera plus simple pour lire les instruments on va maintenant et bien tout simplement armer notre disjoncteur exactement comme pour les lacs françaises donc armement disjoncteur et fermeture du disjoncteur en appuyant deux secondes ici et compresseur sur auto on va immobiliser la rame à peu près 4 bar voilà parfait alors inverseur en avant donc desserrage par appui souvent débit la pression à conduite générale remonte à 5 bar la pression au cylindre au fond descend et passage des premiers crans de traction on observe donc la déviation de l'ampèremètre donc le deuxième en partant de la gauche et on voit à pictogramme donc l'indication comme quand on a un couplage série donc on va être en couplage série à peu près à voie libre donc on est en couplage série on va être en couplage série à peu près jusqu'à 30 km heure et après on passera au couplage parallèle donc j'ai 27 crans sur le couplage série donc j'ai 27 crans sur le couplage série puis ensuite j'ai 10 crans sur le couplage parallèle donc c'est un peu différent que la CCC 1500 original c'est une autre différence donc elle est moins puissante cette SZ363 5900 kW pour la CCC 1500 et 3500 ou quelque chose comme ça pour la SZ363 et donc on a que 27 crans en couplage série au lieu de 28 sur la CCC 1500 puis 10 crans en couplage parallèle au lieu de 20 sur la CCC 1500 nous avons l'extinction de la lampe je sais pas comment ils l'appellent mais bon en gros nous sommes arrivés au front 27 du couplage série et donc on va pouvoir transitionner et passer au couplage parallèle alors normalement sur la CCC 1500 on a un indicateur de répétition d'écran sur celle là apparemment c'est pas le cas donc il faut bien surveiller la boîte à pictogramme ici lorsqu'on est comme ça donc la lampe qui est totalement en haut à droite s'éteint ça signifie qu'on est au dernier cran sur chaque couplage et donc là je suis au front 27 on va donc transitionner et passer le couplage parallèle et nous sommes à présent en couplage parallèle on continue de monter nos crans et on active, on acquit l'alerte 10 fois on monte l'écran, j'ai la possibilité de passer en progression rapide de cette façon donc ça ça va monter mes crans automatiquement par contre il y a une limite à 800 ampères je crois 700 ampères pardon sur celle là alors que quand on passe l'écran manuellement on peut tirer plus d'intensité bon là j'ai un train de voyageur qui fait seulement 550 tonnes entre guillemets donc plutôt léger entre guillemets le challenge est tout autre quand même avec une rame de fret et donc il faut bien surveiller l'impermètre ici bon là toute façon en progression rapide on atteindra pas les valeurs limite sachant que moi j'ai pas encore réussi en passant l'écran manuellement je n'ai pour l'instant jamais réussi à faire disjoncter la machine et nous allons nous croiser une 232U1 une magnifique log de PML3 et je ferai une vidéo un jour dessus simplement il faut que j'apprenne à vous bien les locomotives à vapeur alors on va se remettre sur stop pour pouvoir passer le dernier cran les derniers crans les crans les crans parallèles voilà nous sommes à présent au cran 37 du moins au cran 10 sur le coupage parallèle et pour terminer la mise en vitesse on va passer les crans de chantage tout en faisant attention aux valeurs limite de l'intensité et pour faire la mise en place C'est parti. C'est parti. Et à nouveau, l'alerte sonore du Zifa, qu'il faut bien entendu acuter. C'est parti. 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 D'où on dit. Oui. On a nonчи un seul coup de frein. C'est parti. On a simplement appelé un frein a réostatique. Là on pourrait presque s'arrêter sans s'arrêter un coup de frein. Je vais immobiliser l'arain au frein pneumatique. mais c'est juste pour dire de s'arrêter Et voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo merci de l'avoir suivi n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et puis me dire dans les commentaires si ça vous a plu ce que vous voudriez voir prochainement sur la chaîne et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo